Et bien salut tout le monde, c'est Zarko79, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la tier liste des Rainbow Six Siege opérateurs pour cette fin d'année 2024. Rassurez-vous il y aura bien la tier liste que je fais annuellement aux alentours du mois de décembre 2024. C'est juste qu'ici je me suis dit pourquoi pas ne pas en faire une nouvelle. Sachant que l'année 9 a déjà eu pas mal d'impact sur la méta et sur les opérateurs. Ce qui fait que celle que j'ai fait fin d'année 2023 n'est vraiment plus bonne. Ce qui fait que cette fois-ci on va en faire une avec les opérateurs récents. Sachant qu'on n'a pas de nouvel opérateur cette année, enfin on n'en a plus à part Blackbeard. Mais on en reparlera du coup pour la fin d'année 2024. Sans plus attendre c'est parti, je ne vais pas réexpliquer le principe d'une tier liste. Plus un opérateur est haut, plus il est bon, plus un opérateur est bas, moins il est conseillé de le jouer. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vais essayer d'aller assez vite pour la simple et bonne raison qu'on a quand même un bon paquet d'opérateurs. 74 précisément. Et on va commencer directement avec Striker. Striker à tiers, c'est la recrue de l'attaque. C'est une bonne opératrice pour la simple et bonne raison qu'elle a un bon armement. La compétence, je pense que vous la connaissez désormais, capacité de ramener deux gadgets. Et en fonction de la situation, vous pouvez ramener vraiment ce que vous avez envie. Ce qui fait que pour le coup, il n'y a pas vraiment de mauvais choix à ramener Striker. Sentry, c'est tiers. Sentry vient de se faire nerfer lors de ce patch. Donc il y a de cela trois semaines. Avec le nerf des proxys à l'arme qui n'octroie plus de points. Le combo à l'arme de proximité C4 est devenu inutile, entre guillemets. Et on ne va pas se mentir que de ramener deux gadgets en défense, c'est bien. Deux barbelés ou deux alarmes par exemple. Mais le problème, c'est qu'un opérateur peut toujours avoir plus de value que vous. Ce qui fait qu'en soi, ce n'est pas si intéressant que ça de ramener Sentry. Deimos à tiers. C'est devenu mon nouveau main. Cette année, Deimos, c'est vraiment assez marrant. Parce que quand j'ai fait son tuto, je vous ai dit que Deimos, je ne comptais pas le jouer plus que ça. Je n'étais pas un gunfighter aguerri. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à force de jouer avec Deimos, on s'y fait à son pistolet. Mais surtout, on se rend compte que l'opérateur n'est plus qu'un gunfighter. Et c'est un excellent support. Il n'est pas, je le répète, donné à n'importe qui de le prendre en main. Ce n'est pas pour n'importe qui de prendre Deimos. Mais une fois que vous êtes habitué à son style de jeu, Deimos est vraiment redoutable. Sledge. Béthière. Le problème de Sledge aujourd'hui, c'est qu'on est dans une méta qui est vraiment très rapide. Le fait d'être 3 d'armure ne l'aide pas de 1. De 2, Buck et Ram ont 1000 fois une meilleure compétence que lui. Sa masse, elle est vraiment trop lente. Il a très mal vieilli. Je propose à Ubisoft de faire un buff sur Sledge. De 1, lui donner la possibilité d'être 3 de vitesse. Réellement, il en a besoin. Au moins, on aurait Ram 3 d'armure. Buck 2 d'armure. Sledge 1 d'armure. Et surtout, la possibilité de prendre sa masse en main, comme dans l'Event Doctor's Curse. Pour faire en sorte de l'aider à breacher plus vite le sol. Parce qu'actuellement, c'est juste insupportable de jouer Sledge. Thatcher, Béthière. Je sais que ça surprend toujours énormément de personnes que je mette Thatcher en Béthière. Mais la raison, elle est simple. Il est vraiment facile de jouer contre Thatcher. Si vous savez ce que vous faites avec Bandit. Thatcher, vous arrivez facilement à le Banditrix. En fait, c'est lui, entre guillemets, qui se fait Banditrix et le Termite. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est très simple de counter à un Thatcher de cette façon. Et pour le coup, c'est un opérateur qui est très bien là où il est. Il est toujours fort dans des situations contre Kaïd, par exemple. Mais face à un bon Bandit, malheureusement, il ne peut rien faire. H, Béthière. Je sais que plein de personnes considèrent que H, c'est un opérateur S-T-R, etc. Dans la méta actuelle... Vous savez quoi ? Je vais la mettre en A-T-R. Dans la méta actuelle, en réalité, elle n'est selon moi pas S-T-R. C'est pas possible qu'elle y soit. Mais à Thiers, je peux le concevoir pour la simple et bonne raison qu'elle est dans une méta qui se veut très rapide. C'est pas la méta que je préfère. Vous vous en doutez bien. Mais on est dans une méta qui se veut très rapide. H est très rapide. Elle a une bonne arme. Malgré les 5 munitions qui ont été retirées du chargeur, on s'en fout. Sa compétence est OK Thiers. Mais dans la méta actuelle, sa compétence, elle ne lui sert pas à détruire du gadget. Elle lui sert à rush. Et pour le coup, c'est super fort. Thermite à Thiers. Très bon opérateur. Thermite. Arme qui tape comme un camion. Vraiment, ça hit like a shark, comme on dit en anglais. Arme qui tape super fort. La possibilité de faire les plus grands trous de l'attaque. Et en plus de ça, vous pouvez ouvrir deux murs. Vous pouvez même ouvrir des murs qui sont électrocutés grâce à certains tricks sur certaines maps qui vous permettent de simplement thermite le sol. Ou de thermite à mur à côté. C'est super fort. C'est à Thiers. Pas de problème là-dessus. Twitch, c'est Thiers. Malheureusement, la F2 est tout simplement injouable. Je vais dire, sauf si vous avez énormément de temps de practice avec. Maintenant, la 417 est une option qui est viable. Le problème, c'est la compétence de Twitch en soi. Ces drones sont bien. Mais il y a des opérateurs qui sont beaucoup plus forts qu'elles pour détruire des gadgets. Thatcher, par exemple, ne les détruit pas mais les disable et c'est largement suffisant. Le problème du drone de Twitch est qu'il est assez lent. On ne va pas se mentir. Et quand on voit que Brava peut littéralement retourner les gadgets et que Flores peut faire de grosses étonnations avec ses drones. Celui de Twitch aujourd'hui est un petit peu pas assez fort. Montagne est tiers. Ce personnage est actuellement broken dans la méta. Il est grand temps de le nerfer. Honnêtement. Je me sens un peu con quand j'ai fait mon avis sur les shields dans la 9 saison 1 en vous disant que Montagne était fine. Non, Montagne n'est pas fine. Il est absolument unbalance. Et j'espère que cet opérateur se fera nerfer dans les prochains patchs. Ce n'est pas marrant de jouer face à Montagne. Parfois même en 2v1, Montagne peut vous la mettre. Le simple fait qu'il puisse projeter quelqu'un par terre et lui retirer la moitié de ses HP et le fait qu'il puisse juste viser instantanément et le tuer. Ce n'est pas marrant. En plus de ça, parfois, vous essayez de le coter sans shield ne part pas sur le côté. Même avec la suppression de tir, le buff que les défenseurs ont eu sur les shields. C'est-à-dire qu'en leur tirant dessus, ils ne peuvent plus sprinter. Montagne reste quand même imbuvable. Il tank je ne sais pas combien de ses 4. Les percussions ont été nerfées, ce qui fait qu'elle lui fait encore moins de dégâts. Non, Montagne c'est broken, ce n'est pas marrant. Go fuck yourself, Montagne. Glace, c'est tiers. Ça reste toujours un opérateur que je ne vous conseille pas de prendre dans la plupart des situations. Mais dans une situation précise, dans une composition à base de Smoke et Sense par exemple, ça peut être un opérateur redoutable. L'OTS-03, son âme principale, est très efficace. Elle tout shot à la plupart des distances. Il suffit d'être précis avec. Maintenant, ça reste un sniper en Close Quarters. Évidemment, vous pouvez retirer le scope et jouer en Close Range. Mais à ce moment-là, vous perdez un peu l'aspect de Glace. N'oubliez pas que Glace, comme je l'ai dit, est bon. Mais ne sortez pas tout le temps, parce que vous allez très vite faire counter à base de Warden et de C4 dans le visage. Fuse. Béthière, c'est un opérateur qui peut faire énormément de choses. Fuse, il est capable de prendre du contrôle, de jouer de la verticalité, de détruire tous les gadgets dans un site, etc. Le seul défaut de Fuse, ça reste son armure, qui est un trop d'armure. Il est assez lent. Mais vous vous doutez bien que s'il était 2-2, par exemple, avec 4 clusters charges, ça serait imbuvable de jouer contre. C'est un bon opérateur. Maintenant, n'oubliez pas que Fuse est assez vulnérable à tout ce qui est explosif. Donc, C4 par en dessous. Et au flanking, parce que sa compétence est bien. Mais elle fait beaucoup de bruit. Blitz à tiers, on est quasiment dans le même monde que Montagne, dans le sens où il est imbuvable et c'est très compliqué de jouer face à Blitz. Si vous n'avez pas l'habitude, et même si vous avez l'habitude, maintenant, l'avantage que Blitz a, c'est qu'il n'a pas la protection totale. Ce qui fait que vous pouvez encore arriver à le tuer. Et heureusement que ce n'est pas l'ancien Blitz que son flash a 7 secondes de cooldown. Parce que l'ancien Blitz qui n'avait aucun cooldown, s'il était dans cet état aujourd'hui, avec le rework des shields, ça serait un petit peu compliqué. Maintenant, on ne va pas se mentir, Blitz n'a pas tant changé que cela par rapport à l'ancien Blitz. C'est lui qui avait déjà ses spécificités. Mais actuellement, avec le nerf des percussions, il est devenu imbuvable, Blitz. Il est redevenu assez fort. Donc pour le coup, actuellement, il est à tiers, il n'est pas estière, il n'est pas broken. Mais il reste très très fort, surtout dans une méta qui est axée sur le rush, comme je le dis. Blitz est excellent pour pouvoir cliquer les maps très rapidement. IQ, B tiers. IQ s'en sort plutôt bien aujourd'hui dans la méta. Elle est 3 de vitesse, elle a des grenades aujourd'hui. Ce qui fait qu'elle peut jeter ses grenades dans les gates d'Aruni, par exemple. Si elle se retrouve bloquée, elle peut détruire des gadgets grâce aux grenades qu'elle voit avec son capteur. C'est plutôt bien, elle a un bon armement. Pour le coup, IQ est un peu plus intéressante à jouer. Maintenant, il y a toujours certaines maps dans lesquelles elle ne peut rien faire. Parce que le sol est blindé et elle ne peut pas détruire les gadgets. Mais ça reste assez rare. Et pour le coup, IQ est excellente. Buck, est tiers. Devant montagne quand même, on ne va pas abuser. Le fait qu'il ait perdu son gun 6 le rend moins fort. Ça, c'est indéniable. Mais ça reste un opérateur qui a vraiment toute une puissance derrière lui. Très bon armement, très bonne compétence. 3 flashbangs, décharge de brèche lourde. Il peut utiliser sa compétence pour détruire le sol et ouvrir les murs lui-même. Très bon opérateur. Rien à dire de su jouer Buck. En plus, l'arme n'a pas de recul actuellement. Donc, jouez-le. Blackbeard, détière. Même si, dans certaines situations, il est estière. Il faut se rendre compte que Blackbeard, il est frustrant. Dans le sens où il vous permet de tanker un headshot. Et tant que le headshot est tanké. Vous pouvez en mettre un de votre côté. Et one-tap le mec. Or que lui, il vous a mis un hitmarker. C'est votre vitre qui a cassé. Ça reste frustrant. Maintenant, il a un armement qui n'est pas terrible. Il faut le reconnaître. Il est l'ombre de ce qu'il était. Et on attend le rework dans deux mois et demi. Pour regarder ce qu'il donnera. Mais actuellement, la version de Blackbeard est détière. Même si, dans certaines situations, je l'ai dit. On sait très bien ce que c'est. Il est estière tellement il est broken. Capitao, à tiers. C'est le kit parfait, vraiment. Capitao, il a tout dans son kit. Il a une bonne arme. Une compétence de fou qui permet de smoke. Des fires qui permettent de repousser des ennemis ou empêcher de passer. Des GM, des charges de brècheur, des clés morts. Il a le kit complet, Capitao. Pas grand chose à dire. Il est presque estière. La seule raison pour laquelle je ne mets pas estière, c'est parce qu'il demande quand même pas mal d'apprentissage, Capitao. Et je ne peux pas vous le mettre estière en vous disant. Allez-y, prenez Capitao 100% du temps. Si vous ne savez pas le jouer, vous allez voir que Capitao est très compliqué dans certaines situations. Ibana, à tiers. Je l'avais une bêtière la saison précédente. Ici, je la mets à tiers pour la simple et bonne raison. De nouveau, dans une méta qui est assez rush. Ibana est 3 de vitesse. Elle n'est pas parfaite pour les murs verticaux, on est bien d'accord. Mais dans une map comme Clubhouse ou Bank où il y a énormément de traps, elle reste The Queen of the Hatches. Et elle est excellente à jouer. Et pour le coup, à tiers, bon armement, bonne compétence, 3 de vitesse. C'est ce qu'on veut dans cette méta. Jackal, à tiers. On est plus ou moins dans la même chose. On est dans la méta qui demande de rush et d'avoir un bon armement. C'est ce que possède Jackal. Il n'est pas 3 de vitesse, il est 2-2 et heureusement. Mais vous avez une bonne SMG ou une bonne air. Avec en plus un shotgun en secondaire pour faire des rotates ou pour détruire des traps. Vous avez la compétence qui permet de scanner n'importe qui à travers la map. Combiné à un Deimos, la personne qui se fait chase n'a malheureusement aucune possibilité. Parce que face à Jackal et Deimos, quand t'es traqué par deux personnes en même temps, ça devient compliqué à dos. Ying, à tiers aussi. D'habitude, je la mets S tiers. Mais ici, je la mets à tiers. J'ai eu l'occasion de la rejouer. Elle est très, très forte dans la méta. 4 candelas, 2 smoke. Elle permet, elle aussi, de nouveau, d'avoir cette méta rush en mode blind, 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 blind. Smoke, smoke, tu peux plant. Et Ying, de son côté, elle peut toujours push vu qu'elle n'est pas blind par ses propres candelas. Très bonne opératrice. Le seul petit défaut, c'est l'arme qui reste assez lourde, entre guillemets. Dans le sens où c'est une LMG. Vous n'attendez pas à viser super rapidement avec une LMG. Mais une fois que vous avez pris ça en compte, vous avez une bonne arme. Et vous pouvez démonter à peu près n'importe qui. Zofia, à tiers. Pareil, bonne opératrice. Bon, elle est 3 d'armure. Ça, il ne faut pas l'oublier que ça reste assez ennuyant dans le gameplay. Vous ne pouvez pas forcément rush avec. Mais elle est excellente pour jouer que ce soit de la verticalité dans des petites maps. Elle est excellente pour détruire des gadgets et en plus de ça, stun l'ennemi. Elle est excellente pour burn the utility. C'est-à-dire pour détruire, pour ennuyer les magnets de Wamai et les EDS de Jäger. Vu qu'elle possède 2 stuns et 2 frags. Entre guillemets, frags dans son launcher. 2 percussions. C'est une excellente opératrice pour faire tout cela. Elle est 3 d'armure. Elle a une arme qui n'est pas très simple à gérer en termes de recul. Même si, une fois que vous vous y êtes fait, je trouve qu'elle est gérable. La M762, ça reste une de mes opératrices préférées, Zofia, aujourd'hui. Jouez-la. Donc, AB, STR. Le fait qu'ils aient modifié ses phone calls. Qu'elle n'en est plus 2 instantanément. Mais qu'elle en est 2 sur 1 minute 30. C'est-à-dire le premier 45 secondes après avoir spawn. Et le deuxième à 1 minute 30 de jeu. Ça reste un nerf, c'est vrai. Mais ça reste un nerf entre guillemets tolérable. Quand on sait à quel point Dokaibi est une opératrice qui est forte dans la méta. Avec un bon armement. Des gadgets secondaires qui sont forts. Flash, Smoke, UM. C'est quasiment... Enfin, pas quasiment. C'est le kit parfait. Tant que Dokaibi reste en vie et ne fait pas la débile. Elle est estière. Lion. Béthière. Il n'est pas le meilleur perso dans cette méta à rush du côté de l'attaque. Il est très fort pour immobiliser des ennemis, c'est clair. Mais les immobiliser pendant 1,5 secondes ne va pas vous permettre de rentrer dans le site. Et de foutre le zbeul, comme on dit. Mais pour le coup, ça reste un bon opérateur dans une équipe coordonnée. Vous pouvez le jouer tant que vous voulez. Lion. Il va être très très fort. Apporter du support avec sa compétence, mais aussi son arme. 51 balles dans le chargeur. Vous pouvez faire de la suppression avec cette arme. En plus, elle tape comme un camion, elle aussi. Ça reste un excellent opérateur. Vous pouvez le jouer, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas le meilleur opérateur actuellement dans la méta du rush. Finka. J'ai eu l'occasion de la rejouer. Qu'est-ce que je suis content de rejouer Finka en ce moment. Pourtant, vous le savez certainement. C'est une des opératrices que je joue le moins. Et actuellement, c'est l'une de mes opératrices préférées. C'est assez étonnant. A tiers. Vous pouvez... Je vais même la mettre en S tiers, en fait. Parce que vous pouvez clairement la jouer tout le temps. C'est-à-dire qu'elle apporte du support avec ses LMG. Vous pouvez la jouer batteuse ou la Spire 308. Ce n'est pas mon impréféré, la Spire. Mais vous pouvez la jouer avec la Spire. Vous pouvez la jouer batteuse avec les 100 munitions pour faire de la suppression de zinzin. Parce qu'en plus, la batteuse a un recul normal maintenant. Vous avez 2 nades, 3 flashs ou 2 smokes. Ça dépend de ce que vous voulez jouer. Et en plus de ça, vous pouvez remonter la HP de vos alliés en boucle. Dans une méta, on a des personnages qui sont dégoûtants et increvables comme Montagne. Imaginez ce que ça donne avec une Finca. Bah, on est sur des opérateurs surboostés. Et c'est super fort. Maverick, c'est hier. Malheureusement, le fait d'avoir perdu les nez il y a de ça plus d'un an, l'handicap énormément. Et dans cette méta rush, on ne cherche pas un harbreacher capable de faire des petits trous. On cherche à rentrer le plus vite dans le site. Maintenant, on retenait bien quelque chose. Maverick peut toujours avoir ce rôle de rusher. Dans des maps qui sont très grandes, par exemple sur Clubhouse, il peut passer par le dirt à lui seul. Vu que son chalumeau passe au travers des clous de Kaïd, batterie de bandit, gel de Tubarao ou bien évidemment Mute Jammer. Maverick peut toujours passer au travers de cela. Il a un excellent armement. Mais ça reste un opérateur qui a du mal de trouver sa place dans la méta. Parce qu'il peut se permettre de rusher, oui. Mais passer avec toute son équipe dans un trou de Maverick, ça reste assez compliqué. Nomade, à tiers. Elle est excellente pour cover les flanks. Elle a un bon armement. On n'attend rien de plus de Nomade. Excellente opératrice que vous pouvez jouer dans 80% des situations, voire plus. C'est une excellente opératrice. Gridlock, à tiers. Plus ou moins la même chose que pour Nomade. Mais elle, elle a cet avantage de pouvoir être utilisée pour le rush. Car vous pouvez justement jumeler Gridlock à Ying, par exemple. Pour faire la technique 4 smoke plus 4 tracks de Gridlock plus 4 candela de Ying. Et plant très 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 rapidement. C'est pas une méta qu'on voit très souvent. Mais quand ça passe, mais quand vous le tentez, pardon, ça passe. Parce que les ennemis ne s'attendent pas à ça. Ça fout un carnage sur le site. Ensuite, les défenseurs ne peuvent rien faire, à l'exception de Warden peut-être. Mais Warden ne peut pas tuer tout le monde en une demi-seconde. Et si vous avez un glace dans votre équipe qui vous couvre, c'est nettement mieux. Et vous êtes super bien. Pour le coup, Gridlock est une opératrice qui est bonne. Dans le sens où elle est 3 d'armure. Elle ne meurt pas facilement. Elle a un bon armement. Elle a déné des smokes, des U.M. Et en plus de ça, il faut le reconnaître. Sa compétence a été buffée il y a de cela un mois et demi. Ce qui fait qu'on passe de 10 à 15 de dégâts. Donc même si les défenseurs essaient de reshoot au travers des smokes et des tracks, ils risquent de très vite de perdre énormément d'HP. Knock vient d'être rework avec cette saison. Elle passe du D tiers au B tiers. Pour la simple bonne raison que sa compétence désormais n'est plus time-based. Elle est movement-based. Je l'ai expliqué dans le patch note. Allez voir la vidéo si vous voulez savoir les descriptifs au complet. Mais tant que vous ne faites pas d'action agressive avec Knock, votre compétence ne diminue pas. Ce qui veut dire que, évidemment, vous avez une compétence qui peut durer à l'infini. Tant que vous êtes en train de marcher, d'être à genoux dans la map ou de viser. Tant que vous ne tirez pas, vous ne perdez pas votre compétence. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez être littéralement un fantôme dans toute la map. Et vous déplacer et faire des jumpscares aux gens. C'est incroyable. Le problème, c'est la FMG 9. Si Knock avait une meilleure arme que ça, je pense qu'elle serait A ou S tiers. Mais actuellement, elle possède la FMG 9 qui n'est pas la meilleure arme de R6. Ce n'est pas la pire, mais ce n'est pas la meilleure arme de R6 non plus. Donc ça la restreint plutôt. Pas mal. Amaru, des tiers. La raison pour laquelle je la mets des tiers, c'est que tous les gens qui jouent Amaru jouent comme des idiots, passent à travers des barricades et morts instantanément. Ne jouez pas Amaru, ça ne sert à rien. Il y a des opérateurs qui sont bien meilleurs, malgré qu'elle ait un bon armement. Ça reste une opératrice qui, selon moi, peut être bonne dans certaines situations. Mais c'est tellement rare que nous voulions ne pas la jouer actuellement dans Rainbow Six Siege. C'est quand même meilleur que Blackbeard. Kali. Béthière, personnellement, c'est l'une de mes opératrices... Enfin, c'est même pas l'une, c'est mon opératrice préférée, vous le savez très certainement. Il y a un minitage sur ma chaîne avec Kali qui s'appelle I Need You By My Side. C'est l'opératrice que je ne peux pas m'empêcher de jouer. Je la joue comme sur Call of Duty ou CSGO. Je mets des quickscopes avec Kali. Ce n'est pas la façon dont voudriez la jouer. Mais j'ai tellement d'heures avec que je peux me le permettre parce que j'ai un niveau... De nouveau, je n'aime pas me vanter, mais c'est le cas. J'ai un niveau de zinzin sur Kali, ce qui fait que je peux la jouer comme n'importe quelle opératrice. Maintenant, il faut bien le reconnaître que ça reste assez frustrant parce que son sniper ne reinshot pas dans les bras. Ce qui veut dire que si je tire dans un bras, je suis mort. S'ils ont une veste de rook, je suis mort. Ma compétence, elle n'est pas la meilleure. Donc face à un Kaïd, je ne s'y repart à grand-chose. Mais ça reste une bonne opératrice dans la plupart des cas si vous arrivez à mettre des body shots plutôt stylés. Yana, des tiers, c'est très triste de mettre Yana Siba actuellement. Elle n'apporte plus de value à l'équipe. Surtout dans cette méta de rush. Elle n'apporte rien du tout. Elle a des smokes ou des UEM. Ça ne lui permet pas de rush spécialement. Le fait d'avoir énormément de drones, ça c'est un truc qui est excellent pour du support. Et si vous voulez jouer support, jouez Yana. Là pour le coup, vous serez utile. Mais dans une méta aussi agressive que celle-ci aujourd'hui, Yana n'a aucun intérêt malheureusement. Et elle n'est pas efficace. C'est dommage parce que ça restait une excellente opératrice encore l'année passée. Et on est arrivé à ce que j'expliquais il y a plus d'un an. Qu'est-ce qui se passe si on retire les nez d'Yana ? Vous allez voir que Yana ne sera plus du tout utile. Elle n'aura plus d'intérêt dans la méta. Ils lui ont retiré les nez, ils lui ont retiré les flashs. Aujourd'hui, Yana se retrouve un peu pied et maliée en étant un support, ce qui est très bien. J'adore les supports et je ne joue que des supports majoritairement. Mais on se retrouve sur un support dans une méta de rush et Yana ne s'en sort pas du tout. Ace, à tiers, pour la même raison que Thermite, il est capable d'ouvrir des murs blindés. Trois, en ce qui le concerne, mais en faisant des trous nettement moins grands. Il a la meilleure aire du jeu avec l'arme de zéro, la K-12. Il n'y a pas vraiment de raison de trouver Ace comme un mauvais opérateur. À tiers, rien d'autre à dire. Zéro, pareil, à tiers. Il n'est pas excellent dans la méta actuelle pour la simple et bonne raison que ses caméras. Généralement, vu que les gens rushent et ne prennent pas les cams, elles ne sont pas utiles. Maintenant, si vous jouez dans une équipe coordonnée avec des potes, ça reste de nouveau l'un des meilleurs opérateurs sortis de R6. Parce que vous pouvez avoir votre réseau de caméras pour prévenir des flingues, détruire des gadgets, avoir une vision dans le site, etc. Ça reste excellent. Mais de nouveau, il est plus recommandé de jouer zéro avec des alliés qui ont un micro ou en solo queue pour avoir vos propres informations. Mais si vous jouez dans une équipe qui full rush, à zéro ne restera pas le meilleur. Flores, à tiers. Bon opérateur, Flores, vous pouvez le ramener dans la plupart des situations. Ses gadgets vont permettre de détruire tous les gadgets ennemis qui peuvent poser problème pour que votre équipe puisse rush. Et en plus de ça, c'est un excellent counter à ce qu'impose. Oza, pareil, à tiers. Vous pouvez la jouer dans quasiment toutes les situations aussi. Elle est 3 d'armure. Donc ça, c'est vraiment l'opposé de zéro, par exemple, qui est 3 de vitesse. Elle est 3 d'armure, ce qui fait que ça va la laisser fortement en arrière sur le terrain. Maintenant, ses boucliers vont vous permettre de plant assez facilement. De nouveau, si on sort la technique de tout à l'heure, il y a une gridlock, Oza et Glaz. Vous pouvez plant super facilement tout en étant à cover derrière un shield. Maintenant, attention, c'est 4 au percu. Vous n'êtes pas immortel. Sense des tiers. Pas vraiment grand chose à dire. Arme, OK. Compétence trop aléatoire. Ce n'est pas ce qu'on recherche actuellement de R6. 3 de vitesse, OK, je peux le concevoir. Mais il y a mieux. Grim. Estière, c'est l'un des opérateurs les plus forts de Rainbow Six Siege. C'est hallucinant à quel point Grim est bon. Il est 3 de vitesse. Il a un shotgun en secondaire avec le bailiff. Il a des percus, des IEM, des charges de brèche lourde ou des clés morts. C'est vraiment absolument tout ce que vous recherchez. Il possède 5 canisters que vous pouvez faire rebondir de près ou de loin avec un armement de bâtard. Et ces canisters permettent de soit rusher les adversaires qui sont ping par ces derniers. Soit de couvrir une zone pour que vous puissiez plant en étant tranquille. Et de pré-fire n'importe quelle personne qui voudrait s'approcher du Dishuser. C'est un excellent personnage. Il n'y a pas une seule map sur laquelle Grim n'est pas fort. Estière. Brava à Thiers. C'est une excellente opératrice dans la méta. Le seul problème que Brava a, c'est que si vous tombez face à un Mute ou à un Moji qui a vraiment envie de vous traquer, vous allez passer une mauvaise game. Sinon, vous pouvez counter tous les opérateurs du jeu qui ont des pièges électroniques. Il n'y en a pas beaucoup que vous ne pouvez pas counter, à l'exception de Frost et Lésion. Je ne vois pas qui vous ne pouvez pas counter de tête comme ça avec des gadgets non électroniques. C'est une opératrice qui est excellemment forte, surtout face à Aruni, Maestro, Capkan. Ils ne peuvent rien faire et vous êtes super bien dans la game. Ram à Thiers. L'année dernière, je l'avais mis B-Thierre dans la méta. La raison, je vous l'ai dit. Méta dans laquelle on cherche à rush assez vite. Elle a une R4C. Elle a la boîte 3 d'armure. Sa compétence fait tellement de bruit et sa compétence peut détruire tellement de zones que vous pouvez prendre le contrôle d'un site, enfin du dessus d'un site du moins, à la vitesse de la lumière grâce à ses compétences. Ram est excellente. Vous pouvez la sortir sur beaucoup de maps. Maintenant, attention quand vous la prenez. Sa compétence fait énormément de bruit comme je l'ai dit. Ce qui fait que malheureusement, vous risquez d'être bloqué dans certaines situations parce que vous allez vous faire flingue ou vous faire tuer par des endroits où vous ne vous entendez pas à cause du bruit de sa compétence. Voilà, on passe désormais aux défenseurs. Smoke, à tiers. Malheureusement, il n'est plus estière pour la simple et bonne raison qu'on est dans une méta où les gens rushent comme des zinzins et ces gaz ne suffisent plus à arrêter les gens qui rushent. Autant, il y a encore de cela un an, la méta team deathmatch était présente, oui, mais on arrivait encore à terminer des games parfois dans les 30 dernières secondes. Et là, Smoke était vraiment super fort. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et on est dans un truc, on est dans une méta où même Smoke n'arrive pas à counter-montagne. Montagne peut tellement lui courir dessus comme un abruti que Smoke ne peut pas faire grand-chose. Son shotgun a été nerfé avec Deadly Omen, ce qui fait que son shotgun est moins bon. Et malheureusement, Smoke s'en sort un peu moins bien. Il reste toujours un excellent opérateur, mais dans la méta actuelle, il s'en sort moins bien parce que les gens décident de jouer comme des ravagés. Mute, Estierre. Pour Mute, c'est à peu près l'opposé. Bon, il était déjà Estierre la saison précédente, mais il a la possibilité de ralentir cette méta rush en faisant en sorte de counter-deimos et d'Okaibi qui sont deux énormes pics dans cette méta. Donc ça l'aide plutôt pas mal. Shotgun pour faire les rotates sur le site, SM Jones pour se défendre, C4 pour deny implant. Ça reste un excellent opérateur. Trois d'armure en plus de ça. Pas de soucis. C'est Mute, Estierre. Castel. Estierre, je dirais pour Castel, c'est un bon opérateur contre la méta anti-rush pour la simple et bonne raison que de nouveau, certes, les opérateurs peuvent avoir un dernier, etc. Mais Castel a cette possibilité d'avoir la UMP avec un ACOG et un canon allongé qui n'a pas de recul. Ce qui fait que vous avez une mini-AR en défense. En plus de ça, ces Castel, donc ces panneaux, peuvent vous aider à protéger les bacs, etc. C'est un excellent opérateur pour la méta anti-rush. Cool de le voir. Cool d'entendre parler de Castel. A Thierre, jouez-le. Maintenant, attention, la UMP, c'est pas vraiment une bonne arme. Pulse des Thierres, il s'en sort pas dans cette méta anti-rush pour la simple et bonne raison que Pulse, généralement, il est en dessous de l'objectif ou un peu plus loin de l'objectif. Il faut utiliser son capteur et à regarder par où les ennemis viennent. Le problème, c'est que je l'ai dit, la MMP-45 est une très mauvaise arme au corps à corps pour vous défendre. Si vous vous faites rush par en dessous de la pièce dans laquelle vous êtes, par un blitz ou n'importe quel opérateur qui a une capacité de sprint élevée avec une bonne arme, vous n'avez quasiment pas de chance de vous en sortir. et en plus de ça, c'est bien d'avoir un C4, on va pas se mentir, mais à condition de mettre le C4 parfait, vous ne tuerez pas 50 personnes avec ce dernier. Pulse, ça me fait du mal, entre guillemets, de le voir là, parce que c'était un bon opérateur, même s'il est frustrant. C'est un opérateur que j'aimais bien jouer. Aujourd'hui, Pulse, ça ne m'intéresse pas trop. des tiers. Doc à tiers, il permet à... Mam, est-ce que... Est-E-S-T-R ? Non, vraiment, Doc est-E-S-T-R. MP5 ou P90 avec chacune anacog. Le bailiff, la capacité de remettre quelqu'un full vie, surtout dans une méta où tout le monde se tape très vite sur la gueule. Si un allié tombe à HP, bam, tu le remets full vie, c'est super bien, à l'exception de ce qu'on pose, évidemment. Débarbelé. Non, Doc, il a vraiment le kit parfait. Est-E-S-T-R, très très bon dans la méta actuellement. Il ne faut, Je ne veux pas dire qu'il faut abuser de Doc, c'est pas ce que je veux dire, mais jouer Doc, quand vous êtes face à des adversaires qui sont un petit peu ravagés dans leur tête, ça peut permettre de remonter les points de vie de vos alliés assez rapidement, c'est plutôt pas mal. Rook à tiers, pour la simple et bonne raison que sa compétence n'a pas autant de value que celle de Doc, ouais, elle vous donne 20 HP supplémentaires, mais si vous prenez un headshot, c'est pas forcément le must, ça va pas vraiment vous aider. Il y en a qui vont me dire, bah c'est pareil pour Doc en soi, oui, mais Doc ramène au moins des barbelés et un bailiff pour aider sur site, là où Rook, entre guillemets, ne ramène rien, à part des percus, mais les percus, on va pas se mentir, ça va pas forcément vous aider à gagner un round, là où un barbelé et des trous de rotation peuvent être plutôt utiles. Rook à tiers, bon opérateur dans l'ensemble du temps, faut juste faire attention si vous le jouez et que Brava ne soit pas là, sinon dehors de ça, c'est utile, surtout dans une méta où tout le monde rush, vous pouvez prendre des kills en early ou blesser des gens assez facilement. Tachanka des tiers, c'est l'opposé de la méta du rush, Tachanka, tout ce qu'il fait, il est lent, c'est super clunky, c'est lent, c'est pas fluide, c'est pas intéressant à jouer, sa compétence est pas assez forte parce que c'est trop lent, de nouveau sa compétence, elle ne couvre pas assez de terrain des tiers. Jäger, à tiers, il s'en sort plutôt bien dans cette méta face à des opérateurs qui sont assez agressifs, vu que ses ADS permettent toujours d'arrêter des nades, maintenant il a une caméra blindée ou des blockeurs de vision, il a plus ses barbelés, ça l'handicap un peu, Jäger, il faut le reconnaître, il a cependant encore une bonne arme, ce qui est plutôt intéressant dans une méta comme celle-ci. Bandit, Béthière, c'est un opérateur qui a une bonne arme, la MP7, il a une bonne compétence, maintenant de nouveau c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour Thatcher, si vous ne savez pas jouer face à un Thatcher et que vous ne savez pas du Banditrix quand Thatcher est là, vous risquez d'un peu galérer et vous n'allez pas servir à grand chose dans la méta, Kaid sera certainement mieux pour vous, maintenant si vous savez jouer ça, vous savez très bien à quel point le Bandit est fort, la seule raison pour laquelle il est Béthière c'est qu'il n'a pas que Thatcher comme counter, il a énormément de counter, que vous connaissez certainement, je ne sais pas tous les citer, mais les renats de frag, les fléchettes de Capitao, les nouvelles IMP, Kali, Flores, je pense que vous avez compris la verticalité, vous savez quels sont tous les counter de Bandit, donc pour le coup, il reste bien, mais assez faible dans certaines situations. Frost à Thiers, la Sten avec un Akog, un bouclier déployable, un shotgun dans une arme secondaire, un kit qui est super intéressant, maintenant dans une méta rush, attention son arme n'est pas la meilleure au corps à corps, c'est comme Castle, c'est une arme qui est faite pour de la midrange, attention au corps à corps, son arme n'est pas la meilleure. Valkyrie, Estière, bon armement, C4, possibilité d'avoir des informations en permanence sur l'ennemi à condition que c'est bien joué, Estière. Cave, D3, le problème de Cave c'est qu'on est dans une méta rush, si vous arrivez à interroger quelqu'un qui n'est pas proche de ses alliés, vous allez provoquer ce rush dans votre équipe, c'est vos alliés qui vont décider d'aller piquer les ennemis parce qu'ils les voient travers les murs, et c'est pas ce que vous cherchez, surtout que vous n'avez pas une bonne arme, vous avez l'M12 qui n'est pas fameuse, vous avez le SPAS-15 qui est au quétier, ou vous avez le Luison, alors le Luison c'est une bonne arme, mais ça reste un pistolet face à des AR, attention, maintenant vous le savez, Cave c'est mon personnage préféré de la défense ever, j'ai eu 300-320 heures avec elle depuis le temps qu'elle est sortie, donc voilà, c'est le personnage avec lequel j'ai le plus d'heures, j'ai eu dans le monde fun avec Cave, mais il faut le reconnaître, ça reste assez emmerdant d'avoir son équipe qui rush parce que vous avez passé une interrogation. Echo, Estière, il a récupéré son ACOG, merci, percu ou bouclier, deux yokai drones, un ACOG, une arme qui ne bouge pas, ça peut être un énorme opérateur dans cette méta rush, parce que vos yokai drones permettent de stunner les adversaires, de stunner les chiés, de faire en sorte qu'ils se rétractent pour montagne, ou de faire en sorte qu'ils valent sur le côté, pour aider vos alliés, c'est un excellent opérateur dans cette méta anti-rush Echo, vu que lui va juste rester sur site, et faire en sorte que tous ces opérateurs qui veulent rush se prennent des stuns de ces yokai, excellent opérateur, Estière. Mira, Estière, elle aussi à sa façon est capable d'empêcher cette méta rush en faisant en sorte de bloquer les accès principaux grâce à ses vitres, maintenant faites attention, ses vitres se font détruire par Ash et Kali, ce qui fait que bon pour Kali vous n'avez pas croisé une Kali tout le temps en game, mais face à Ash, ça risque d'être un peu compliqué, demander l'aide d'un Jäger ou d'un Wamai. Lésion, Estière, il est excellent pour empêcher cette méta rush, il possède 9 Goomai avec un Shotgun en arme secondaire, ses Goomai ont certes un peu moins de dégâts que lorsqu'il a été rework il y a de cela un an, mais on s'en fout, c'est pas important, il a un kit qui est super bon pour empêcher la méta rush, jouer lésion, c'est incroyable, c'est Estière. Et là, C'estière, limite des tiers, et là pour le coup, son arme n'est pas la plus forte, surtout face aux opérateurs 3 d'armure, vous allez galérer pour les tuer si vous ne mettez pas des tchots, ses mines sont ok, je vais dire, pour ralentir la méta rush, mais c'est la mine du L1 en fait, donc en soi, c'est pas si fort que ça, donc C'estière, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas le must du must à avoir dans une équipe. Vigile Estière, la raison pour laquelle il est Estière, c'est qu'il a le Boss J, le Boss J, je pense que vous le savez, il est fumé en ce moment, il permet de one tap n'importe qui sur une distance de 30 mètres, tant que vous tirez dans le corps, son Boss J est absolument broken, qui plus est, vous pouvez être invisible au track de Deimos, donc vous n'en avez rien à faire de Deimos, c'est excellent pour empêcher cette méta rush, parce que Deimos ne peut rien vous faire, vous êtes immunisé à Lyon, et si jamais vous décidez de pas jouer spécialement le Boss J, vous avez la K1A sur Vigile, et la SMJ-12, qui sont des armes excellentes, donc Vigile, pour le coup, excellent opérateur dans cette méta rush, parce que c'est lui qui va rusher les rusheurs, à base du Boss J qui one tap tout simplement, Alibi, Alibi, Béthière, elle a une bonne arme, et sa compétence peut être efficace, face à cette méta rush, dans le sens où les gens sont tellement inspirés, à l'idée de tirer sur tout ce qui bouge, que vos clones sont d'excellentes cibles de choix, pour qu'ils tirent dessus, maintenant attention, il y a certaines maps sur lesquelles vous pouvez les mettre, qui ne vont servir à rien, pour la simple et bonne raison que les gens vont se mettre à l'envers, en rappel, et les détruire, si vous pouvez les mettre sur des maps où c'est pas montant rappel à certains endroits, vos clones sont très intéressants, maintenant vous pouvez essayer de les mettre dans la plupart des maps, à des endroits random, mais vous allez voir que ça ne marchera pas tout le temps, Maestro, Béthière, avant je le mettais C ou D, parce que vraiment Brava lui a fait énormément de mal, mais je peux vous donner un conseil avec Maestro, c'est de jouer Maestro avec les bloqueurs de vision, et vous mettez les bloqueurs de vision devant vos Ivalai, ça fait en sorte que Brava ne voit pas vos Ivalai, tant qu'elle ne passe pas le bloqueur de vision, et vous pouvez détruire les dons de Brava de loin, donc ça, ça aide Maestro, maintenant, dans cette méta rush, Maestro ne s'en sort pas spécialement non plus, parce que les Ivalai c'est bien, vous ne pouvez pas rester tout le temps sur vos Ivalai en fait, parce qu'à tout moment vous allez faire tuer par quelqu'un qui va courir dans le site comme un imbécile, et c'est pas le meilleur des plans, pour le coup, maintenant vous avez une bonne arme pour vous défendre, vous avez la Alda ou la CS12, mais, c'est pas le must du must. Clash, en vrai, Clash dans cette méta rush, elle est forte, elle est à tiers, elle est bien dans cette méta rush, parce qu'elle permet de jouer face à des blitz des montagnes, qui sont des personnages assez emmerdants, même face à des personnages qui courent, elle est forte, mais n'oubliez jamais que si vous vous faites prendre en 2v1 avec Clash, bah vous êtes mort, et s'ils ont trop de personnages qui ont des IEM, ou une Kali, ou du Fire de Capitao, vous allez mourir très rapidement, et c'est pas le must du must. Kaïd, Estier, bon armement, compétence incroyable, chiante à détruire, surtout si Thatcher, bah, est ban, donc pour le coup, bah, Estier, pas grand chose à dire, c'est fort. Modzy, euh, Béthier, il a énormément de mal dans cette méta rush, parce que, les gens, bon, en fait, ce qui peut être bien, c'est que les gens vont perdre leur drone assez facilement, vu qu'ils veulent droner très vite les opérateurs, et savoir contre quoi ils vont jouer, donc ça peut vous permettre de prendre des drones en early assez rapidement, faut l'avouer, mais en dehors de ça, bah, vous êtes pas spécialement gagnant dans l'histoire, parce que la P10 Rony est bien, mais elle a que 16 balles, la Commando est ok Thier, mais la plupart des armes de l'attaque sont meilleures que la vôtre, et votre compétence ne vous sert pas spécialement à empêcher cette méta rush, donc, Béthier. Warden, Athier, Warden, ça peut être un excellent personnage de cette méta rush, à condition que les gens jouent avec des flashs et des smokes, s'ils jouent pas avec des flashs et des smokes, prenez autre chose, vraiment, prenez autre chose, parce que vous n'allez pas être utile, vous allez me dire comment est-ce que je peux savoir qu'ils vont jouer flash et smoke, regardez le premier round des persos qu'ils ont pique, si tu vois qu'au premier round, ils ont pris que des persos d'abruti, sans flash, sans smoke, tu peux être certain que ça sert à rien de prendre Warden deuxième et troisième, si au contraire, tu vois qu'ils ont été à un peu près civilisés, et ont tenté de plainter rapidement avec des smokes, joue Warden, c'est le conseil que je peux te donner. Goyo est excellent personnage, je pourrais arrêter cette méta rush Goyo, avec ses 4 Vulcans qui peuvent bloquer une zone pendant 20 secondes, 20 secondes par Vulcans, vous en possédez 4, vous pouvez faire perdre 80 secondes à l'ennemi, 1 minute 20, excellent personnage, il a la vector à cog en plus, c'est excellent comme arme pour pouvoir sniper les gens, bonne arme, bonne compétence, jouez Goyo, c'est la vie. Je l'avais mis S tier la saison précédente, mais ici je vais le redescendre A, parce que le problème en fait, c'est qu'il n'a pas assez, enfin il n'a pas assez de magnète, si, il a 6 magnète, c'est même excellent qu'il en ait 6, le problème c'est que les rounds durent tellement peu de temps, que vous n'avez jamais le temps de mettre 6 magnètes, en fait, vous avez un maximum le temps d'en mettre 3, 4, et les rounds sont terminées, donc pour le coup, vous êtes bien, entre guillemets, pour arrêter la méta rush, mais à moindre mesure, parce que vous n'avez pas forcément tous vos magnètes tout de suite, et ça reste un handicap. Oryx, c'est tier, la seule condition dans laquelle vous devez jouer Oryx dans cette méta, c'est pour affronter Montagne, maintenant n'oubliez pas, si vous êtes tout seul face à Montagne et à un coéquipier, n'empalez pas Montagne, ça ne sert à rien, vous allez l'empaler, oui, il va tomber par terre, mais son coéquipier va vous mettre un headshot, si vous arrivez à isoler le Montagne et à l'empaler, vous avez gagné je dirais, mais encore, il y a moyen que le Montagne vous tue, parce qu'il existe un bug, qui fait que si Montagne rétracte son shield au moment où Oryx veut l'empaler, et met un coup de couteau en pre-shoot, bah le Oryx tombe en fait, et c'est le Oryx qui est par terre, malgré que c'était lui qui devait gagner le gunfight, c'est bugué, c'est de la merde, laissé tomber. Melusi est tier, bon sang que ça fait du bien devant Melusi, enfin, non, c'est pas marrant, spécialement de l'avant en est tier, parce qu'elle possède 4 Banshee et une cam blindée, c'est ultra emmerdant pour l'attaque, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un personnage qui peut ralentir, ralentir, ralentir les gens, quand ils décident de courir comme des abrutis, Melusi est excellente pour ça, malheureusement, elle n'a pas d'accog sur sa MP5, parce que les gens en abusent, mais pour le coup, est tier. Aroni est tier, c'est la même chose, c'est très fort pour empêcher cette métaroche, juste faites très attention, s'il y a une Brava en face, vous avez INT, parce que vous avez beau avoir votre punch pour faire des trous, c'est super bien, c'est des punch, donc c'est des trous illimités, vous avez une DMR, vous avez du barbelé, c'est excellent tout ça, vous avez vos gates, mais si Brava est en face, vous n'allez pas passer forcément une bonne journée. Thunderbird, c'est tier. La seule chose qu'elle ramène de bien là-dedans, c'est l'aspire, en dehors de ça, pas vraiment grand chose qu'elle puisse faire face à cette métaroche. Thorn, des tiers. Elle ne peut rien faire face à la métaroche, elle a une arme qui est ok, avec 23 balles, mais sa compétence est tellement mauvaise, qu'elle ne va pas one-shot les gens qui vont rush, vu qu'en fait, ils vont juste l'éviter, ou se retourner sur la compétence, et la détruire instantanément. Azami, est tier. Il n'y a pas une seule situation dans laquelle Azami est mauvaise, jouez-la, c'est une opératrice qui peut emmerder au plus haut point, malgré le nerf que ces kebabes arrivent reçus, ça reste une excellente opératrice, viable en toute situation. Estier. Solis, après le rework, B tier, elle va être utile dans quelques rares... C tier. C tier. Non, c tier. Elle va être utile dans quelques rares situations dans cette métaroche, mais en dehors de ça, elle ne servira à rien. Le fait que vous ne puissiez plus identifier quel gadget est face à vous, c'est un énorme nerf. Alors, certes, vous pouvez le deviner grâce à l'overclock, en appuyant sur la touche F, carré ou X, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, mais ça n'est disponible que pendant 10 secondes, ce qui fait que vous avez 10 secondes pour réagir à un push ennemi, ce qui est très peu. Vous n'avez pas de percussion en plus de ça avec Solis. Solis, c'est horrible. C'est assez mangé comme changement dans le visage. Je pense qu'il faut apprendre à la rejouer pour voir où elle en est, mais actuellement, dans cette métaroche, de toute façon, vous n'avez pas spécialement de temps d'essayer des trucs avec Solis parce qu'elle souffre énormément. Fenrir, Estier, excellent opérateur quand il y a un métaroche. Ses gaz sont toujours aussi ennuyants qu'à l'époque. Ils sont juste plus balance. Maintenant, vous pouvez les détruire en tant qu'attaquants si vous tirez dessus de n'importe quel angle ou qu'ils ne sont plus blindés. C'est le changement qu'il fallait faire sur Fenrir, selon moi. Et il n'a plus 5 gaz pour 3 activations, mais 4 pour 2. Et c'est un excellent changement. Fenrir est toujours fort, tout en étant balance. C'est enfin quelque chose qu'ils ont réussi à faire sur Fenrir. Et j'en suis content. Tubarrao, Atier, excellent... Estier, même. Estier, Tubarrao. Excellente arme, la R15.50. Vous pouvez toucher n'importe quel attaquant qui décide de se montrer un petit peu trop près de vous. C'est excellent. La compétence de Tubarrao est tout simplement bien pour ralentir cette métaroche, mais elle ne va pas faire en sorte que vous allez gagner pour la simple et bonne raison que vous pouvez bloquer n'importe quoi pendant 12 secondes grâce à ses autocannisters. Vous en possédez 3. Donc vous pouvez bloquer un accès pendant 36 secondes. C'est bien, mais 36 secondes, c'est toujours mieux que rien du tout, on est bien d'accord, mais ça reste toujours assez lent et pas assez quand on voit la méthode dans laquelle on se trouve. Et enfin, Scopos, je n'ai pas d'image d'elle, j'ai donc son logo. Scopos, qui est une excellente opératrice. J'en ai parlé dans ce tuto qui est sorti la semaine dernière. Excellente opératrice avec énormément de possibilités de mouvements, de flanking, de brain, etc. C'est une bonne opératrice que je vais mettre en Atier. Elle a une bonne arme. Elle peut se trouver à deux endroits en même temps. Elle peut se trouver sur site et en dehors de la map. Elle peut se trouver au troisième étage ou au premier. C'est vraiment une opératrice qui a énormément de potentiel Scopos et je suis très content qu'elle soit sortie de R6. Elle ne s'en sort pas si mal dans cette méta parce que vous pouvez flank les gens qui décident de rush tout en quittant l'objectif en étant safe. Bonne opératrice. Vraiment, je vous conseille de la jouer et de l'essayer si ce n'est pas encore le cas. Vous allez voir qu'elle est vraiment très très forte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette méta de Rainbow Six Siege. Voici les opérateurs que je vous conseille de jouer. Ceux que je ne vous conseille pas de jouer du coup en des tiers aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu vous savez ce que vous pouvez faire. Mettre un like, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Zerko. Bye tout le monde.